salut on va parler d'une console assez peu connue notamment en europe c'est la wonder swan bon ça c'est un modèle cristal la wonder swan est une console qui a été créée il va imaginer à la base par gumpei yokoi qui nul autre que les créateurs de la game boy après être parti de chez nintendo il est il a été recruté entre guillemets par bandai pour faire cette petite console toute mimi qui est magnifique donc avec deux croix directionnelle de bouton alors pourquoi deux croix parce qu'on peut jouer comme ça ou comme ça alors il ya trois modèles il ya la classique la première qui est noir et blanc la color et la cristal ça c'est une cristal c'est à dire je dirais pas qu'elle est difficile à trouver parce que au japon ça dépend du des palettes en france il n'a pas eu jamais quitté le territoire japonais mais à côté de ça elle a des jeux ultra fun le problème majeur c'est que les jeux ils sont quasiment tous en japonais si tu connais pas japonais vu qu'il ya beaucoup de jeux d'aventures rpg tu oublies il ya quelques jeux qui sont jouables comme clonois ou ce que j'ai présenté aujourd'hui gunpei alors pour la petite histoire c'est assez tragique que le créateur le visionnaire avec un paye okoy est décédé avant que la console ne soit achevée donc il est décédé un accident de voiture si j'ai pas de conneries mais les mecs de bandaï ont continué et ils ont développé ce petit jeu gunpei voilà à l'honneur de ceux du papa la game boy alors c'est un jeu qui a un concept ultra simple voilà faut relier le côté gauche et droite de l'écran avec des filles électriques voilà c'est c'est un jeu dans l'instar de tetris puzzle bobble columns tout ça qui est ultra addictif qui est super sympa qu'elle est petit personnage tout mini donc la boîte la petite notice voilà tout à toute colorée toute mignonne en fait tout est mignon sur ce console c'est vraiment voilà c'est un petit coup de coeur que j'ai pour ce qu'on soit je n'ai que des jeux actuellement que le noir et celui-là parce que parce que du coup les jeux que j'aimerais posséder tout ce qui est je crois que c'est les fighters comme ça ou dragon de bois enfin ils sont hors de prix et la petite cartouche qui se présente comme ça ou cassette des pistes apparentes alors ouais c'est bien de garder le boîtier pour pouvoir l'entretenir voilà alors donc ce gameplay comme je disais c'est un must have alors il ya plusieurs types de jeux et les jeux comme ça n'est au jeu au pocket donc un couleur ou en noir et blanc je n'ai pas de jeu couleur c'est déjà noir et blanc donc je ne peux pas profiter de la qualité optimum de l'écran qui est superbe le son n'est pas très fort mais on s'en fout après tout on joue pas pour ça donc je vais faire une petite vidéo pour montrer un petit peu le gameplay de cette console donc ce sera elle sera dans ce sens là voilà vous allez voir c'est super cool comme je disais ça coûte pas trop alors alimentation c'est derrière une pile et r6 et là tu joues plus de 20 ans je crois donc comme d'habitude voilà alors pourquoi c'est ça dure si longtemps si c'est plus ou moins la même technologie que la game boy peut-être en 16 bits quoi on peut plus je ne sais pas vraiment mais parce qu'en fait c'est du monochrome quoi il n'y a pas de rétroéclairage c'est ce qu'avait imaginé à l'époque que pour les game and watch c'est lui qu'ils a créé et à l'origine de ces petits jeux électroniques que tout le monde a plus ou moins eu dans son enfance et la game boy voilà donc c'est parti pour une petite vidéo sur ça c'est parti c'est parti c'est parti alors voici gun pay sur wonder swan c'est une mission de cristal le jeu est en noir et blanc alors désolé pour la capture c'est très évident l'écran n'étant pas que les rétro éclairer un player on laisse ouais on laisse le but étant donc de relier à gauche à droite avec les petits fillets ici qui arrivent donc à nous on voit une il faut pas arriver en haut quoi hop voilà t'appuies en haut pour faire remonter tac donc le but c'est vraiment de relier c'est ultra fun hop voilà ça remonte tout seul évidemment voilà hop on a une ligne hop le but c'est d'essayer de faire vraiment au taquet de points quoi voilà là je joue safe quoi paf hop tu les redescends tu peux que monter et descendre en fait c'est ça la subtilité hop là hop alors ce qui est sympa c'est de pouvoir justement faire des pseudo combo voilà par exemple là hop vraiment comme ça et là je vais les relier hop l'attaque donc c'est vraiment hyper adictif c'est euh c'est dans la veine de vraiment le créateur de la Game Boy et donc de Wondersome Gameplay Okoy voilà c'est la simplicité le fun absolu immédiat hop hop là enfin c'est intervenir en à gauche voilà hop voilà voilà enfin comme ça voilà c'est pareil alors faut vraiment pas arriver jusqu'à nous là tu joues safe tu redescends voilà hop voilà c'est un peu voilà alors parce que parfois on peut en rajouter quoi ça faisait pseudo combo c'est pas évident au début tout ça je parle donc j'arrive pas à me concentrer vraiment à 100% mais c'est vraiment un jeu genre c'est un Wonderswan c'est le jeu à posséder absolument déjà il n'y a pas beaucoup de jeux comme que nous pauvres européens pouvons comprendre que c'est tout un japonais mais celui-là ça va ça passe hop 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 voilà voilà c'est un peu le bordel là on va essayer de l'éblier voilà ça s'appelle MDSX il n'y a pas de stage quoi c'est continu alors à savoir qu'à Wonderswan elle ne coûte pas tant que ça elle a Crystal Wear elle colore aussi mais tu as la Noir et Blanc l'original qui est pas si cher que ça aujourd'hui j'en trouve sur Amazon pour euh 15 balles quoi alors là on voit que ça a accéléré d'un coup allez Xav hop on va relasser un tout le bordel tac on va essayer de déblier voilà hop moi j'en ai fait un peu plus donc il y a un petit mode story où tu te bats contre enfin tu te bats t'as des mecs qui te battent des trucs à la gueule un peu là on va faire ça déjà hop on va passer à Monde ah non on peut pas on peut pas quitter comme ça alors l'avantage c'est que ce console il n'y a qu'une fille comme on dit là elle a encore une fois Gunpei Yokoi donc le mec il a il a créé une machine qui est une autonomie juste phénoménale à l'instar de la Game Boy dans les années 80 celle-ci est vraiment voilà quoi bon on va arrêter là pour le gameplay allez petite conclusion ma petite Wonderswan que j'adore c'est Mimi le jeu il est super si t'as une Wonderswan que tu ne peux avoir que jeu c'est celui-ci ça a l'air rébarbatif tout comme la Tetris mais non c'est hyper hyper compliqué au bout d'au moins c'est un challenge parce que quand tu joues en mode story les mecs parfois tu trouves dans les blacks tu vois rien t'as juste un petit écran donc il faut vraiment il faut se bouger le cul au bout d'au moins ça monte tellement vite qu'il faut tout descendre enfin c'est voilà alors j'imagine qu'un Versus tu vas t'éclater hélas je ne connais personne qui n'a de Wonderswan dans mon entourage et dans tous les cas ben je n'ai pas le câble qu'il faut ça se trouve donc voilà donc une Wonderswan aujourd'hui sur Amazon t'en trouves à 13-14 euros une Wonderswan noir et blanc je ne sais pas la Swan Crystal c'est une quarantaine cinquantaine d'euros voilà 60 euros c'est pas donné mais encore une fois c'est de l'excuse japonaise donc c'est quand ça vient généralement soit c'est des mecs qui les revendent soit ça vient de là-bas généralement sur Amazon c'est les sites japonais qui les vendent voilà j'en ai vu hier par curiosité pas pour m'en racheter j'en ai déjà une je m'en fous mais voilà celle-là peut-être me prenne une petite noire et blanc pour le fun voilà pour pouvoir la sortir parce que celle-là je l'ai en boîte totale je préfère l'économiser parce que parce qu'elle est toute mimi parce qu'elle a un super bêta pour l'info j'avais payé 40 balles à Gamecash à Brest et le jeu j'ai dû payer 15 balles tout comme ça donc voilà encore une fois les jeux Wonderswan ça ne court pas les rues tu en trouveras très peu en magasin souvent en loose hélas et le problème c'est que les bons jeux auxquels on peut jouer ils cotent donc j'essaierai de faire une petite vidéo sur Clonois qui est exceptionnel qui est magnifique voilà un jeu que je recherche aussi c'est Supergouzengoss Cho Makaimura ou Dama Makaimura par ailleurs le Megaman j'en parle même pas à le prix c'est je crois que c'est Megaman Fort ou Rockman Fort en tout cas et les situateurs il fallait juste le baston kia je t'oublie tout de suite c'est plus de 150 euros le jeu c'est mort donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez retourner à jouer vous pouvez retourner à faire ce que vous voulez Wonderswan Bandai merci Nupai Yokoi pour cette petite machine encore une fois merci aux japonais de ne pas l'avoir distribué en France là c'est ironique si t'as pas compris et puis passe une bonne soirée à très bientôt ciao